Le gène BRCA est responsable du cancer du sein héréditaire. Il a été découvert en 1990. Ça a complètement changé notre façon de voir le cancer du sein et ça a sauvé beaucoup de vies. L'histoire du gène BRCA a été marquée par deux événements assez particuliers, un divorce et une annonce. Les deux, faites par des femmes courageuses, professeure Marie Clerking et l'actrice Angéline Jolie. On va voir dans cette vidéo l'histoire du gène BRCA à travers deux histoires chez ces deux femmes. Professeure Marie Clerking, née en 1946, a fait des études de mathématiques. Mais elle a changé vers la génétique après un coup de foudre suite à un cours de génétique. Elle a été frappée par la passion des gènes et des mutations. Elle était mariée et elle avait une fille. Marie Clerking était celle qui a rapporté l'énorme similarité entre notre ADN et l'ADN du chimpanzé. Un dimanche, en avril 1981, le soir dans sa maison, son mari lui dit qu'il va la quitter. Il était tombé amoureux de l'une de ses étudiantes et qu'il allait la divorcer. Ça l'a complètement anéanti, elle se sentait vidée selon ses propres mots. Le lendemain, son professeur lui a annoncé qu'elle était acceptée pour une bourse de projet de recherche sur le cancer du sein à la prestigieuse université de Brekley. Le projet qui est devenu BRCA dix ans plus tard. Bien sûr, sur le champ, la nouvelle n'avait aucun impact. Elle était morose, elle était triste. En rentrant chez elle, elle a trouvé sa maison dans un état complètement chaotique parce que quelqu'un vient de la combrioler. Elle allait rater son rendez-vous, elle allait abandonner, elle n'avait plus envie de rien faire, sa vie n'avait plus de sens. Elle a appelé son mentor pour lui dire qu'elle abandonne et qu'elle ne va pas pouvoir venir. Il a écouté, il la connaissait très bien et il connaissait même sa fille. Il lui a dit « Écoute, je t'achète des billes d'avion. Je garde ta fille Émilie pendant que tu fais ta présentation. Viens la faire et tout ira bien. » Elle a fini par suivre et accepter. C'était le commencement de multiples découvertes fructueuses qui aboutissent à l'annonce par Marie-Claire King de la découverte du gène BRCA. Le gène BRCA est un gène que nous avons tous. C'est un gardien bienveillant de notre ADN. Il détecte les erreurs et il les répare. Nous avons une copie héritée de notre papa et une autre de notre maman. Si l'une de ces copies que nous avons héritée est défaillante, nous ne sommes pas très performants dans la réparation des erreurs de l'ADN. Lorsque nous avons un gène BRCA muté, il y a des accumulations des erreurs dans les cellules qui vont aboutir au fil des années à l'apparition d'un cancer. 50% des personnes qui ont copie défaillante vont finir par faire le cancer du sein. On voit le cancer du sein au fil des générations parce que c'est héréditaire. L'anomalie de ce gène augmente aussi le risque de cancer de l'ovaire. Et ça ne concerne pas uniquement les femmes. Les hommes porteurs de mutations en BRCA peuvent faire un cancer du sein ou un cancer de la prostate. Dans les familles qui se font tester et chez qui on confirme la présence de la mutation du gène BRCA, on peut sauver des vies grâce au dépistage. On commence le dépistage à un âge très jeune, dès l'âge de 30 ans. On fait aussi le dépistage du cancer de l'ovaire. Ça va permettre de découvrir le cancer à un stade très précoce et de le traiter de façon très efficace. Les médecins aussi discutent avec les personnes porteuses de mutations en BRCA de faire une chirurgie prophylactique pour les protéger contre l'apparition d'un cancer. Ils leur proposent de faire une mastectomie bilatérale avec chirurgie plastique de reconstruction et une ovarectomie bilatérale. Vous comprenez que le fait de savoir qu'on est porteur de mutations en BRCA soit très anxiogène. On a peur du cancer, on a peur de la maladie, on a peur de mourir et on ne veut pas faire la chirurgie mutilante. Le sujet était tabou et pas très connu par la population générale. Beaucoup de familles suspectes refusaient le test et beaucoup de personnes porteuses de mutations refusaient la chirurgie. Et là, un deuxième événement marquant survient. Le 14 mai 2013, Angélina Jolie a annoncé dans le New York Times qu'elle avait effectué une mastectomie bilatérale prophylactique à l'âge de 39 ans. Elle était porteuse d'une mutation du gène BRCA. Sa mère, sa grand-mère et sa tante étaient décédées suite au cancer du sein et des ovaires. Grâce à son témoignage « My Medical Choice » ou « Mon choix médical », beaucoup de femmes ont accepté de faire la chirurgie prophylactique. La médiatisation de ce gène grâce à Angélina Jolie a abouti notamment en Australie, aux États-Unis et en Grande-Bretagne à une augmentation très très importante des consultations en génétique. Ça a même été appelé « Angélina Jolie effect ». Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Le gène BRCA a une histoire marquée par des femmes courageuses. Mes chères femmes, faites-vous dépister. Faites une mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans. Examinez vos seins chaque mois et consultez votre médecin au moindre doute. Si vous avez beaucoup de cas dans votre famille, demandez un conseil génétique. C'est des gestes simples, mais ça pourrait sauver votre vie. Je termine par saluer toutes ceux et celles qui se battent contre le cancer du sein. C'est grâce à vous que les chercheurs et les médecins se lèvent tous les jours. Vous êtes des vrais héros.